Chaque grande hérésie christologique a un nom qui lui est associé. Arius niait la divinité du Christ, Nestorius niait l'unité de sa personne. Le monophysisme, qui sera le sujet du concile de Chalcédoine, est une sorte de nestorianisme à l'envers, et c'est Eutychès qui restera dans l'histoire comme son initiateur. Là où Nestorius met une trop grande séparation entre humanité et divinité en Christ, au point qu'il veut nier à Marie son titre de Théotokos, Eutychès supprime cette séparation et confond divinité et humanité. Il crée donc une sorte de troisième nature, ni divine ni humaine, mais une sorte de mélange des deux. Et il faut voir que les conditions ont été idéales pour que naisse cette nouvelle hérésie. La façon dont Éphèse s'est déroulée, la difficulté pour trouver une paix entre Antiochien et Alexandrin, le fait que Diodore de Tars et Théodore de Mobsuest avaient des formulations différentes sur lesquelles l'église ne s'est jamais prononcée officiellement. Eutychès était archimandrite d'un monastère à Constantinople. Monophysite dans l'âme, il était bien évidemment en pointe de la lutte contre le nestorianisme dans la séquence liée à Éphèse. Il se fit un relais constant de Cyril à Constantinople auprès de l'empereur. Théodore de Cyr, de son côté, restait persuadé que les formulations de Cyril menaient inévitablement à une forme d'apollinarisme. Vous vous souvenez probablement de cette hérésie qui fut rejetée en 381 à Constantinople et qui niait que le Christ est une âme humaine. Une fois les clarifications post-Éphèse apportées, Théodore ne doutait plus que Cyril fut parfaitement orthodoxe. Mais il avait peur de la lecture de certains sur ces fameux douze anathèmes. Eutychès est celui qui allait donner raison aux inquiétudes de Théodore. Lorsqu'éclate la crise monophysite, la situation patriarcale est la suivante. A Rome, c'est Léon qui est pape depuis 440. A Constantinople, Flavianus occupe le siège depuis 446 en succession de Proclus. A Alexandrie, Cyril était mort en 444 et c'est un dénommé Dioscor qui était devenu patriarche. Enfin, à Antioche, Jean était également né au ciel en 442 et c'est Domnus II qui occupait le siège. Eutychès avait pour lui l'aura d'infatigables défenseurs de Cyril et d'adversaires du nestorianisme. Celle-là lui valait une grande renommée dans l'Église, de façon indue car Eutychès était en fait un esprit assez limité. Il lisait Cyril sans vraiment le comprendre. La pensée de Cyril était trop haute et trop noble pour qu'il puisse en saisir les indispensables nuances. Là où Cyril prêchait un seul Christ en deux natures, Eutychès lisait un seul Christ en une seule nature. Celle-ci composait de la nature humaine et de la nature divine. Eutychès et les monophysites s'en sortaient en utilisant des petits artifices du genre « Les natures sont unies en une seule nature, mais il y a bien deux natures à l'origine ». Eutychès par exemple a écrit, je cite, « Nous voyons que deux natures se réunissent en une inséparable unité sans mélange et sans transformation, mais après la réunion, nous ne séparons pas les deux natures l'une de l'autre, ni ne partageons en deux le Fils unique. Nous parlons seulement d'un Fils, et comme ont dit les Pères, d'une nature incarnée, le Logos ». Fin de citation. Dioscore était connu de tous. Archidiacre de Cyril, il l'avait accompagné à Éphèse. Dioscore mêle aux yeux de l'histoire l'hérésie à la médiocrité de l'âme. En effet, il choisira rapidement, nous verrons cela, de donner raison à Eutychès dans sa lecture de Cyril. Du côté personnel, Cyril avait conservé de quoi faire vivre sa famille et avait confié cette responsabilité à Dioscore. Celui-ci laissa la famille de Cyril dans la misère et utilisa le pécule pour s'acheter une réputation de généreux bienfaiteur à Alexandrie. La population comprit vite à qui elle avait affaire. Dioscore était comparé à un nuage de sauterelles lorsqu'il allait quelque part. Il utilisait le prétexte de vouloir superviser la redistribution aux pauvres pour prendre des denrées. Il confisqua ainsi du blé en Libye, puis le garda pour le vendre une année de disette, réalisant ainsi un gros profit. Cela vous donne une idée de quel personnage était Dioscore. En plus de cela, Dioscore avait de nombreuses maîtresses et maltraitait cruellement son clergé. Un des ressorts importants pour comprendre ce sinistre personnage est sa volonté de vouloir placer son siège au-dessus de tous les autres sièges. Et il y a un esprit de revanche contre Cyril et sa famille. Il expurgea tous ceux qui étaient liés de près ou de loin au précédent patriarche. Nous ne savons pas ce qui suscita cette haine de Dioscore envers la figure de Cyril, mais il y a une profonde idée de vengeance qui sous-tend beaucoup de ses actions. Il voulait même salir la mémoire du patriarche, déclarant qu'il avait obtenu la victoire à Éphèse en soudoyant les gens par des cadeaux de grand prix. Laissons les ressorts psychologiques de Dioscore. Le corps monophysite était en règle générale des gens qui étaient contre le nestorianisme, mais de façon excessive et qui lisaient Cyril de façon erronée. Dioscore et ses partisans lancèrent une première attaque en 448 contre l'évêque Irénée de Tyr, évêque depuis 444, et qui s'était illustré en deux phases à Éphèse. Il avait d'abord été ami et partisan de Nestorius, ce qui lui avait valu un exil impérial jusqu'en 435. Après, il avait travaillé dans le camp antiochien favorable à la paix avec Cyril. Il était défendu depuis par Théodoré de Cyre. Ses détracteurs l'attaquaient sur le fait qu'il avait été marié deux fois dans sa vie de laïque avant d'être fait évêque. Dioscore, à le soutien de l'empereur Théodos II et Irénée de Tyr, est donc déposé brutalement, réduit à l'état laïque. Dioscore choisit ensuite de s'en prendre directement à Théodoré de Cyre. Certains croient voir dans ses homélies des traces de l'historianisme. Dioscore envoie donc une lettre à Dominus d'Antioche, très acide, où il lui demande s'il offre toujours un asile aux ennemis de l'orthodoxie. Hier, Irénée, aujourd'hui Théodoré. Théodoré envoya sa profession de foi parfaitement orthodoxe à Dioscore, mais n'obtint de l'empereur qu'une mesure intermédiaire. Théodoré était obligé de ne prêcher que dans son diocèse, mais n'était pas accusé formellement d'hérésie. La tactique des monophysites devenait claire. Sous couvert d'orthodoxie, ils attaquaient les orthodoxes et les accusaient de nestorianisme. Si le sujet d'Irénée de Tyr pouvait prêter à discussion ici ou là, Théodoré était parfaitement orthodoxe. Comme dans tout problème d'ampleur dans l'Église, la personne fautive avait de puissants alliés. Ici, Eutychès ne fait pas exception à cette loi particulière. En plus du prestige normal d'être l'archimandrite d'un monastère de premier plan à Constantinople, qui comptait environ 300 moines, il avait un allié tout puissant en la personne de l'Eunuque, Chrysaphius, dont il avait été le parrain. Chrysaphius avait un incendie psychologique important sur le faible empereur Théodose II, et il était une sorte de richelieu, sans talent et sans vergogne. Il avait réussi par ses manigances à plus ou moins exiler Pulcherie, cette infatigable partisane de l'orthodoxie la plus pure. Chrysaphius, clamant partout haut et fort que Tichès était un immense théologien, il était normal, vu la situation, que l'empereur dise de même. Eutychès se sentait légitime pour écrire une lettre au pape Léon et demander son soutien concernant les mesures à prendre contre Théodoré de Cyre. Léon répondit qu'il ne pourrait formuler une réponse qu'en ayant tous les éléments nécessaires à cela. Certains historiens pensent que c'est Domnus d'Antioche, peut-être pour protéger Théodoré de Cyre, qui y proféra la première accusation d'hérésie envers Eutychès. Mais le consensus plaide davantage pour l'évêque Euseb de Dorillet, en Frigie. Il porta l'accusation publique en novembre 448. Flavianus réunit un concile à Constantinople quasi immédiatement après cette accusation. Celui-ci commença par une lecture d'un document rédigé par Euseb de Dorillet. Celui-ci était peu soupçonnable de Nestorianisme, car il avait combattu Nestorius avec acharnement 20 ans plus tôt. L'accusation d'Euseb comportait deux parties. Eutychès accusait à tort des gens de Nestorianisme, et Eutychès n'avait pas une foi orthodoxe. A la seconde session, on lut de nouveau les documents de Cyril relatifs au Nestorianisme, la lettre de Cyril à Jean d'Antioche, qui celle-là l'a paix retrouvée entre les deux patriarcats. Le concile demanda à Eutychès de venir s'expliquer, mais celui-ci refusa, prétextant la rigueur monastique. Il fit quelques déclarations au légat du concile, déclarations avec une tonalité un peu protestante, si vous permettez l'anachronisme. En effet, il déclarait préférer scruter les Écritures seules, moyen plus sûr d'accéder à la vérité que de se référer aux explications des Pères. Autre déclaration, après la naissance du Christ, il n'y avait qu'une nature à adorer, celle de Dieu, fait chair et homme. Eutychès acceptait par Nicée la consubstantialité entre le Père et le Fils, mais niait la même consubstantialité entre Jésus et l'humanité. Il ne la reconnaissait qu'entre Jésus et la Théotokos, sans que l'on sache ce qu'il fallait faire de cela. Les déclarations rapportées plongèrent le concile dans l'embarras. Une seconde délégation fut envoyée pour s'assurer de la véracité de ses dires. Eutychès avait écrit un thomos pour décrire ce qu'il considérait être la foi orthodoxe, mais qui était bien évidemment une profession de foi monophysite. Ce thomos commençait à circuler un peu partout dans les monastères de Constantinople. Le concile se procura un exemplaire de ce thomos. Eutychès envoya des émissaires au concile pour annoncer qu'il était malade et qu'il ne sortait jamais de toute façon. Flavianus rétorqua qu'il se souvenait d'avoir vu au dehors de son monastère lors de la crise nestorienne et que ceci n'était donc pas une excuse valable. Il lui était proposé de confesser son erreur, de l'anathématiser et il obtiendrait immédiatement le pardon. Mais il devait venir au concile. Eutychès fit parvenir une énième réponse au concile dans laquelle il déclarait souscrire à tout ce qu'avait dit Cyril et que tout ceci était sans fondement. Le problème aux yeux d'Eutychès qui insistait est qu'il avait déjà parlé à Eutychès dans le passé. Il s'était expliqué entre quatre yeux et avait même été ami d'une certaine façon auparavant. Donc Euseb savait que Eutychès cherchait simplement à empêcher le concile de mener son enquête et déterminer la vérité. Les circonstances aggravantes, pendant que le concile perdait son temps à attendre que Eutychès daigne de comparaître, celui-ci envoyait un peu partout à Constantinople son thomos en le présentant comme la théologie de Cyril. Le concile acta donc de la mauvaise foi de Eutychès et du fait qu'il avait continué à enseigner l'erreur plutôt que de venir clarifier sa position au concile. Le concile consigna également des discussions entre Eutychès et des clercs de son monastère qui répondirent favorablement à la convocation qui leur fut faite. Puis le concile teinte une septième et ultime session enfin en présence d'Eutychès qui ne pouvaient jouer plus longtemps les faux malades. L'empereur avait envoyé quelqu'un pour le représenter et assister à l'inévitable condamnation d'Eutychès. Celui-ci put lire la lettre de l'empereur « Je désire la paix de l'église et je veux la conservation de la doctrine orthodoxe de celle qu'ont défini les pères de Nicée et d'Éphèse. Et comme je sais que le Patrice Florent est orthodoxe et a fait ses preuves dans la foi, je veux qu'il assiste aux séances du concile où il sera question de la foi. » Comme le voulait la coutume, le concile s'exclama « Longue vie à l'empereur, sa foi est grande, longue vie au pieux, à l'orthodoxe et au grand prêtre empereur. » Flavianus demanda à ce que furent relus les documents des sessions précédentes. On arriva à la fameuse lettre de Cyril aux Orientaux qui déclarait entre autres « Nous professons que notre Seigneur Jésus-Christ est véritablement Dieu et véritablement homme, de même substance que le Père quant à la divinité et de même substance que nous quant à l'humanité, car il s'est produit une union des deux natures. Aussi reconnaissons-nous un seul Christ, un seul Seigneur, et à cause de cette union exempte de tout mélange, nous appelons la Sainte Vierge Mère de Dieu parce que le Dieu Logos est devenu chair et homme dans la conception et s'est uni au temple qu'il a reçu d'elle, donc de Marie. Euseb de Dorillet interrompit alors la lecture et s'exclama en montrant Euthykes « Bien certainement, celui-ci n'y croit pas. Il ne l'a jamais cru. Il a cru et enseigné le contraire et a donné cet enseignement à tous ceux qui venaient vers lui. » Flavianus demanda à Euthykes directement « Reconnais-tu l'union des deux natures ? » Euthykes répondit affirmativement. Euseb de Dorillet précisa la question « Reconnais-tu l'existence simultanée des deux natures après que le Christ ait fait homme ? Et crois-tu que le Christ soit, quant à la chair, de même substance que nous ? » Euthykes, peu coopératif, répondit que le plus simple était de lire son thomos. Flavianus l'invita alors à le lire, mais il refusa. Euthykes fit plusieurs déclarations qui pouvaient sembler orthodoxes jusqu'à ce qu'il précise concernant l'humanité du Christ. Je cite « Entendez-moi bien, je ne dis pas que le corps de l'homme est devenu le corps de Dieu, mais je parle du corps humain de Dieu, et je dis que le Seigneur s'est fait chair de la Vierge. Voulez-vous que j'ajoute encore que son corps ait de même substance que le nôtre ? Je l'accorde volontiers, mais je n'entends pas cette égalité de substance dans le sens qu'il n'est pas fils de Dieu. Antérieurement, je n'ai pas spécialement parlé d'une égalité de substance quant à la chair, mais maintenant je ferai ce qui est demandé par votre sainteté. » On voit ici qu'Euthykes accuse le Concile d'innover en matière de foi. C'est Florent qui pose la question permettant de le condamner. Il demanda « Crois-tu que notre Seigneur, qui est né de la Vierge, est de même substance que nous et qu'il se compose de deux natures après l'incarnation ? » Euthykes répondit « Je reconnais qu'avant l'union de la divinité et l'humanité, il avait les deux natures, mais après l'union, je ne reconnais plus qu'une seule nature. » Les membres du Concile commencèrent alors à parler d'anathème concernant Euthykes s'il ne se rétractait pas. Florent précisa encore une question pour s'assurer du bien fondé de la condamnation. « Reconnais-tu deux natures dans le Christ et égalité de substance avec nous quant à la nature humaine ? » Euthykes répondit « J'ai lu les écrits de Saint Cyril et d'Athanase. Avant l'union, ils parlent de deux natures. Après l'union, ils ne parlent plus que d'une seule. » Florent reprit « Professes-tu les deux natures également après l'union ? Si tu ne le fais pas, tu seras condamné. » Euthykes réclama en vain la lecture des ouvrages des patriarches d'Alexandrie. Flavienus fit alors la déclaration suivante « Euthykes, jadis prêtre et archimandrite, est pleinement convaincu, et par ses actions passées et par ses déclarations présentes, d'être imbue de l'erreur de Valentin et d'Apollinaire et de suivre opiniâtrement leur blasphème, d'autant plus qu'il n'a pas eu même égard à nos avis et à nos instructions pour recevoir la saine doctrine. » C'est pourquoi, pleurant et gémissant sur sa perte totale, nous déclarons de la part de Jésus-Christ qu'il a blasphémé, qu'il est privé de tout rang sacerdotal, de notre communion et du gouvernement de son monastère, faisant savoir à tous ceux qui lui parleront, ou le fréquenteront désormais, qu'ils seront eux-mêmes soumis à l'excommunication. S'engage alors une course entre Euthykes et Flavianus pour gagner l'opinion. Euthykes déclara avoir été en danger de mort de la part de la populace de Constantinople lorsqu'il voulut rentrer dans son monastère. Il fit placarder dans tout Constantinople un document qui étayait sa doctrine et listait un ensemble de plaintes relativement au concile qui le condamnait. Il écrivit en outre à tous les évêques importants, se plaignant de n'avoir pu lire son thomos, du fait que sa maladie d'alors n'avait pas suscité de patience chez ses adversaires et qu'il avait été plus maltraité encore que Nestorius à l'époque. Nous n'avons que les réponses de Pierre Chrysologue, l'évêque de Ravenne, et du pape Léon qui ne veulent pas prendre position sans avoir entendu la version de Flavianus. Celui-ci, de son côté, faisait connaître la décision du concile à tous. Il échangea également des lettres avec Léon qui voulait en savoir plus sur cette affaire. Léon put déjà se rendre compte des mensonges de Tiquès qui prétendait en avoir appelé à Rome pour arbitrer le sujet. Léon était bien placé pour savoir qu'il n'avait reçu aucune requête. Léon se documenta, lu le thomos de Tiquès. L'empereur, comme nous l'avons dit précédemment, était sous l'influence d'un partisan de Tiquès. Celui-ci manœuvra donc pour qu'une proposition d'apaisement émanant de l'empereur fut proposée à Flavianus. Tiquès signerait simplement le crédo de Nicée. Flavianus refusa bien évidemment et c'est lui qui dut fournir une profession de foi à l'empereur. Tiquès, voyant qu'il a l'empereur de son côté, tente ensuite une nouvelle manœuvre. Au printemps 449, il prétend que Flavianus a falsifié les actes du concile. Il demanda donc que ses légats ayant participé au concile puissent les examiner. Un nouveau concile est donc réuni pour cela. Tiquès étant excommunié, ne peut y assister mais il est représenté par des moines fidèles à sa cause et principalement par un moine nommé Constantin. Lors de la relecture des procès-verbaux, il fut dit plusieurs fois que la déclaration n'était pas exactement celle-là, qu'il manquait ici ou là telle précision. L'accusation cruciale fut faite lorsque Constantin déclara qu'au moment où le concile condamna Tiquès solennellement, celui-ci demanda l'arbitrage des évêques de Rome, Alexandrie, Jérusalem et Thessalonique. Et le procès-verbal ne disait bien évidemment rien de cela. L'empereur en prit prétexte pour convoquer un concile général à Éphèse afin d'examiner tout ceci de nouveau. Ce concile eut lieu à Éphèse en 449 et est rentré dans l'histoire sous le nom de brigandage d'Éphèse. Les historiens qui étudient les courriers que s'envoyèrent les uns les autres rapportent que Dioscor, le successeur de Cyril, voulait un nouveau concile pour inverser la tendance. Il comprenait Cyril comme le comprenait Euthykes. Et comme lui, toute contradiction lui semblait être du nestorianisme plus ou moins affirmé. En tout cas, au mépris des canons, Dioscor accepta d'être en communion avec Euthykes, excommunié par son autorité directe et en dehors de sa juridiction. Il déclara Euthykes réintégrée dans son rang et sa fonction avant même le début du concile, ce qui en dit long sur son état d'esprit avant que le concile ne débute. La lettre de convocation des deux empereurs, Théodose II et Valentinien III, est datée du 30 mars 449. Elle fut envoyée à tous les métropolites et fixa la réunion pour le 1er août. Dioscor fut invité avec dix métropolites et dix évêques de son choix. Théodore de Cyr, adversaire du monophysisme, avait ordre de ne pas venir sauf convocation spéciale. Théodose nomma deux hauts fonctionnaires pour le représenter au concile. Dans la lettre de mission, il précise bien que les évêques ayant jugé Euthykes à Constantinople peuvent assister aux délibérations, mais ils ne peuvent pas participer puisque leur jugement allait être étudié. L'empereur de plus demandait à ce que Dioscor préside le concile. Léon reçut une invitation pour le concile et envoya trois légats, un évêque, un prêtre et un diacre. Léon avait essayé, avec le soutien de Pulcheri, de faire en sorte que le concile ait lieu à Rome, ce qui serait un endroit neutre. Mais l'empereur avait imposé Éphèse. Les légats romains varrent avec des documents rédigés par le pape Léon. Le premier document est une lettre dogmatique écrite à Flavien sur la christologie orthodoxe. Nous verrons ensuite que cette lettre sera approuvée par le concile de Chalcédoine de 451 et aura valeur de symbole. Léon y retrace toute la doctrine de l'Église quant à la personne du Christ et y condamne sévèrement Euthykes, le dépeignant comme un sceau et un ignare. Il recommande néanmoins la douceur et de chercher sa repentance. Léon envoya une lettre à l'empereur pour lui affirmer que les déclarations de Tichès étaient hérétiques, condamnables et justement condamnées. Il appelait à une confirmation de la sanction que Flavius avait donnée. Il envoya aussi à l'empereur l'exposé christologique qu'il avait envoyé à Flavianus. Il écrivit également à Pulcheri pour lui signifier que Tichès était un idiot aveuglé par son zèle antinestorien. Mais il était nécessaire que celui-ci comprenne ses erreurs et s'en repente. Le concile s'ouvrit le 1er août 449. Dès le départ, sa légitimité fut questionnable. En effet, il avait été convoqué par l'empereur seul, sans l'assentiment de tous les sièges et en particulier Rome, ce qui sera un argument retenu plus tard contre Dioscore à Calcédoine. Mais les évêques avaient la volonté de se réunir et de trancher sur l'affaire qui secouait l'Église. Les grands patriarches étaient représentés, mais avec une première bizarrerie, l'ordre des évêques. On cite d'abord Dioscore d'Alexandrie, puis le légat du pape, puis Juvénal de Jérusalem, puis Domnus d'Antioche et enfin Flavianus de Constantinople, ce qui ne respecte pas du tout l'ordre normal de la Pentarchie. Les données sont également contradictoires sur le nombre d'évêques. Ici, le concile annonce 360 évêques présents et là, on ne voit que 127 noms d'évêques présents. 8 évêques s'étant faits représenter, on trouvera pour valider cette parodie de concile 135 signatures. Le concile fut immédiatement très particulier. Après lecture de la lettre de convocation de l'empereur, le légat romain demanda à lire la lettre de Léon qui expliquait le pourquoi de son absence et voulait adresser quelques mots au concile. Dioscore refusa. Puis l'un des deux émissaires de l'empereur, après que Dioscore ait été acclamé par les évêques comme défenseurs de la foi, proposa que le concile entende Eutychès. Celui-ci se présenta, raconta sa vie, la constance de sa foi lycéenne et comment il se sentait en harmonie avec Cyril. Il raconta aussi comment le concile de 448 à Constantinople n'avait pas été juste avec lui, car l'acte d'accusation avait été rédigé avant même qu'il ne paraisse pour s'y défendre. Flavianus avait refusé qu'on lise sa profession de foi écrite. Il n'avait pu faire autrement que de demander un nouveau concile pour avoir une chance de s'exprimer librement. Flavianus demanda alors que l'on entende Euseb de Dorillet, l'accusateur de Tichès, mais le légat de l'empereur refusa, car il avait pris part au concile de 448 et ne pouvait donc être jugé parti. Dioscore demanda à ce qu'on examine si la condamnation de Tichès était juste. Le légat du pape demanda donc à ce que le document de Léon sur la christologie soit lu. Dioscore choisit donc que soient lus les actes du concile de Constantinople puis le document dogmatique de Léon. Lors de la lecture des actes, on arriva à un moment où un évêque déclarait « Nous professons qu'il existe deux natures, même après l'incarnation. » Cette phrase engendra un brouhaha. Certains dirent que cela était un discours nestorien. Le légat de l'empereur déclara que le concile de Constantinople avait pris les positions nestoriennes et n'avait pas respecté la foi de Nicée et d'Éphèse. Lorsque le procès verbal arriva au moment où Euseb de Dorillet questionnait Eutychès sur les deux natures, les évêques monophysites lancèrent des « Brûlés Euseb » et « Anathème à celui qui, après l'incarnation, reconnaît les deux natures. » Dioscore dit alors « Que celui qui ne peut crier assez haut lève la main en signe d'assentiment. » Et tout le concile répondit « Que celui qui enseigne les deux natures soit anathème. » Le bruit et l'agitation ne venaient que du camp égyptien si on en croit ceux qui témoignèrent ensuite à Calcédoine. Après la lecture du procès verbal de Constantinople, Eutychès déclara que beaucoup de choses étaient mensongères. Flavianus déclara que les allégations d'Eutychès étaient mensongères. Dioscore lui demanda de le prouver. Dioscore fit procéder à un vote sur l'orthodoxie d'Eutychès qui recueillit 114 voix positives. On demanda donc à ce qu'il fût déclaré orthodoxe et réintégré comme archimandrite et comme prêtre. Dominus vota favorablement en ce sens. « Incompréhensible acte du patriarche d'Antioche, ami de Théodoré de Cyre, adversaire de toujours de Tichès, patriarche d'une église que Dioscore traitait avec haine et à titre personnel neveu et héritier de Jean d'Antioche. » Julinal de Jérusalem joignit également son vote. Les légats de Rome ne votèrent pas en ce sens. Puis Dioscore fit lire un document émanant de 35 moines du monastère de Tichès qui était sous excommunication. Le document disait combien Flavianus était blâmable et combien le Tichès était orthodoxe. Ils furent immédiatement réintégrés dans la communion de l'église. Puis Dioscore fit lire les passages marquants du concile d'Éphèse de 431. Il prit alors la parole. « Vous avez entendu que le premier concile d'Éphèse menace ceux qui ont une doctrine différente de celle de Nicée ou bien qui changent quelque chose à cette doctrine ou enfin qui introduisent de nouvelles questions. Chacun doit déclarer par écrit s'il faut punir ceux qui, dans leur recherche théologique, ont dépassé le symbole de Nicée. » On comprend aisément qu'ici Dioscore commence les attaques contre Flavianus. Il voulait faire passer l'expression « de nature » comme une innovation relativement à Nicée. Évidemment, certains évêques déclarèrent que ceci n'innovait rien relativement à Nicée qui n'abordait pas directement ce point. Les Romains demandèrent à nouveau que fût lu le document dogmatique du pape Léon. Mais Dioscore enchaîna immédiatement en dévoilant son objectif. Comme le premier concile d'Éphèse menace tous ceux qui ont changé quelque chose à la fois de Nicée, il en résulte que Flavien de Constantinople et Euseb de Dorillet doivent être dépouillés de leur dignité ecclésiastique. Je propose donc leur déposition et chacun ici présent doit émettre son avis sur ce point. Du reste, on fera connaître à l'Empereur tout ce qui se passera. Les minutes du concile ne décrivent pas la réaction de l'Assemblée que nous ne connaissons que par les témoignages directs des évêques. Il s'en suivit un brouhaha et un désordre indescriptible. Certains invectivaient ceux qui voulaient ajouter quoi que ce soit à Nicée et jetaient des anathèmes. D'autres évêques s'y refusaient naturellement et plaidaient pour le droit à préciser des choses et à en revenir aux enseignements des pères. Les Romains réclamaient à Corse et à Cris que soit lu le document de Léon. Dioscore, voyant qu'il n'obtenait rien avec ses manœuvres et menaces voilées, fit intervenir les légats impériaux. Ceux-ci firent venir les soldats dans la salle du concile. Ils étaient accompagnés de moines égyptiens qui avaient des chaînes et se mirent à entraver et enchaîner tous les évêques. Ils ne pourraient sortir qu'après avoir signé la motion de Dioscore. Nombreux cherchèrent alors à fuir grâce au tumulte. Les témoignages parlent d'évêques cachés sous les bancs, traînés à terre, battus. Le diacre de Léon, Hilaire parvint à fuir et trouva un bateau pour rentrer en Italie en réussissant à déjouer la traque de la police impériale lancée contre lui. Les évêques enchaînés et menacés signèrent. Certains protestèrent faisant preuve d'une forme d'héroïsme. D'autres réclamaient la mort de Flavianus et Euseb. Lorsque Dioscore eut obtenu ses 130 précieuses signatures, il se jeta sur Flavianus et le roi de coups aidé en cela de quelques moines égyptiens. Les soldats ouvrirent enfin les portes et les évêques choisirent de sortir de peur de subir le même sort que le patriarche de Constantinople. Flavianus, après ce déchaînement de violence, fut jeté dans un cachot en attendant qu'une sentence d'exil ne soit prononcée à son encontre. Sentence inutile puisque Flavianus mourut trois jours plus tard des blessures infligées par Dioscore et ses sbires. Pour l'anecdote, Hilaire, devenu pape, fera ériger une chapelle dédiée à l'évangéliste Jean, patron d'Éphèse, qu'il a dû ardemment prier pour échapper aux soldats de Dioscore et de Théodose. La voûte de la chapelle montrait Flavien battu par Dioscore et ses moines. Cette chapelle disparaîtra lorsqu'un pape ultérieur, Sixte le Vème, fera refaire Saint Jean du Latran dans un style artistique lié à la Renaissance. Flavianus, avant d'être passé à Tabas, avait eu le temps de formuler un appel au pape qui avait été entendu par les deux autres légards romains qui étaient restés sur place. Les canonistes débattent du type d'appel dont il est question. Il faut avoir la situation à l'esprit. Alexandrie est hostile et monophysite, Jérusalem est complice, Antioche est lâche et Constantinople est attaquée. Il ne reste que Rome. Que ce soit un synode romain ou un nouveau concile œcuménique qui se déroule dans de véritables conditions, Flavianus a joué ici la dernière carte qui lui restait. Le brigandage d'Éphèse qui était loin d'être fini se poursuivit. L'objectif de la seconde session fut la déposition de Théodore de Cyre et d'Ibaz d'Edès. Il était facile d'accuser ces deux évêques de nestorianisme puisque, du point de vue monophysite, l'orthodoxie était du nestorianisme. Pour préserver les apparences, on fit des lectures des positions théologiques de ces deux évêques pour justifier leur déposition. Lorsque Domnus dut signer ces deux dépositions, il retrouva son honneur qu'il avait dû égarer la veille et déclara se rétracter de tout ce qui avait été accompli. La réintégration de Tickesse, la déposition de Flavianus, la violence, les intimidations. Dioscore, ivre de rage, transforma donc cette seconde session en tribunal contre Domnus. Il en sortit également déposé, ce qui est l'énième preuve que son alliance circonstanciée avec Dioscore était une absurdité complète. On pourra aussi s'étonner du fait que Dioscore ait obtenu la déposition de Domnus. C'est parce que le premier jour, il n'avait pas uniquement demandé un vote contre Flavianus, mais il avait aussi demandé un vote ultérieur en blanc-seing, c'est-à-dire que les évêques avaient voté favorablement sur un document laissé vide dont le contenu serait rempli ultérieurement. Ce sont, avec le passage à tabac homicide de Flavianus, avec les intimidations violentes des moines égyptiens, les faits marquants qui justifièrent une large condamnation de ce pseudo-concile dans la conscience de l'Église. Hilaire rapporta toutes les horreurs qu'il avait vues au pape Léon. Celui-ci écrivit à l'impératrice Pulcheri pour lui signifier que ce concile était une parodie inacceptable. Son document dogmatique n'avait même pas été lu. Il revint donc sur son idée d'un concile à Rome, loin des menaces égyptiennes. Il écrivit également à nombre d'évêques leur signifiant son refus de reconnaître les décisions du concile et les invite à faire de même. Théodore de Cyre agit de la sorte. Il écrit aux évêques que Dominus a été déposé sous l'accusation infondée de ne pas souscrire aux anathèmes de Cyril. Lui-même a été déposé sans qu'on l'entende. Anatole, un partisan de Dioscore, est nommé par Théodos sur le siège de Constantinople. Anatole était un diacre de Cyril et connaît bien Constantinople puisqu'il y était ambassadeur du patriarche d'Alexandrie. Il a donc représenté Cyril puis Dioscore. C'est Maxime qui succède à Dominus pour le parti antiochien. C'est Anatole qui le sacre patriarche d'Antioche au mépris de toutes les règles canoniques. Aucun antiochien n'est consulté dans la démarche. Beaucoup d'évêques non monophysites sont déposés dans les semaines suivant le brigandage d'Éphèse. En septembre 449, Alexandrie est un patriarcat monophysite tout puissant avec le soutien impérial qui approuve le concile et l'orthodoxie des pères est affublée de l'accusation infamante de l'historianisme. Le brigandage est une illustration absolument parfaite et saisissante du sergianisme. Je rappelle brièvement ce qu'est le sergianisme. Il s'agit du cas où l'église n'est plus celle du Christ mais qu'elle est instrumentalisée à des fins politiques. Le nom sergianisme vient du métropolite Serge qui pendant la révolution bolchevique en Russie choisit de collaborer avec les soviétiques et devint le patriarche d'une église créée de toutes pièces par Staline. Cette église existe encore aujourd'hui et a pour nom le patriarcat de Moscou. Le phénomène du sergianisme se voit donc nommé relativement à des événements récents dans l'histoire de l'église mais le sergianisme en tant que tel existait bien avant. Ici, le brigandage d'Éphèse illustre parfaitement ce cas. C'est l'empereur qui a agi pour que le brigandage d'Éphèse ait ce résultat. Cela correspondait à sa foi personnelle. Ne croyez pas que Dioscor fut assez puissant pour instrumentaliser un concile de cette façon avec cette issue. Dioscor fut le serviteur complice de Théodos II et il y trouva son propre intérêt. Certains historiens avancent que l'empereur sut se faire de Dioscor un ami fidèle en lui donnant une issue favorable dans le procès qu'il opposait à la famille de Cyril. Vous vous souvenez que Cyril avait laissé une petite fortune à Dioscor pour qu'il prenne soin de sa famille après sa mort. Dioscor avait tout gardé pour lui et la famille de Cyril était tombée dans la misère. Elle avait naturellement fait un procès pour l'héritage. L'empereur était intervenu pour que ses ennuis judiciaires disparaissent. L'empereur a donc voulu ce concile. Il l'a voulu ainsi. Il a choisi de se débarrasser de ceux qui ne lui convenaient pas. Ce n'est pas l'église qui s'est exprimée à Éphèse en 449. Pas plus que c'est l'église qui s'exprime aujourd'hui dans les patriarcats officiels orthodoxes à Moscou, à Constantinople, à Bucarest ou ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada